Musique Bienvenue au jour 4 de notre cours Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle des stéréotypes dans notre vie romantique et sexuelle. Ce sujet semble très personnel et pas vraiment pertinent dans un contexte professionnel, mais le système ne s'arrête pas à la porte de nos chambres. Notre attirance pour d'autres individus n'est pas seulement déterminée par notre biologie, mais aussi par ce qui est considéré comme attractif dans notre culture. Premièrement, l'hétérosexualité est considérée comme la norme. C'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité, la croyance que l'hétérosexualité est le mode normal d'orientation sexuelle. Aujourd'hui, plus de 70% de la population au Canada, aux États-Unis, en Argentine, aux Philippines ou en Europe occidentale considèrent que l'homosexualité doit être acceptée par la société. Mais ces chiffres chutent à seulement 9% en Indonésie, 13% au Liban, 14% en Russie ou 37% en Inde. En Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Russie et en Ukraine, rares sont ceux qui disent que la société devrait accepter l'homosexualité. L'appartenance religieuse joue également un rôle clé. Différentes histoires religieuses telles que Sodome et Gomorre détaillent la colère de Dieu envers l'homosexualité et la condamnent explicitement. De plus en plus de politiciens et de dirigeants d'églises attisent l'homophobie pour allier des fidèles et provoquer la peur parmi les électeurs d'Europe de l'Est notamment. Cela fait seulement 30 ans que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie. Et pourtant, dans de nombreux pays aux familles, les personnes homosexuelles sont encore envoyées en thérapie de conversion. Cette thérapie, désormais interdite dans de nombreux pays, promet de changer la sexualité des personnes concernées souvent avec des tactiques cruelles et inhumaines. Il est toujours illégal d'être LGBT+, dans 70 pays, et vous pourriez être condamné à mort dans 12 d'entre eux. Seulement 65% des personnes vivant dans les pays des Nations Unies à travers le monde peuvent désormais vivre légalement des relations homosexuelles consensuelles. Et il n'y a que 29 pays qui permettent aux couples de même sexe de se marier, le plus récent étant le Costa Rica, qui est devenu le premier pays d'Amérique centrale à autoriser le mariage homosexuel le 26 mai 2020. On voit donc qu'en termes d'orientation sexuelle et de tolérance, il y a encore un long chemin à parcourir. Partageons quelques définitions qui pourraient être utiles. LGBTQ est un acronyme qui signifie lesbien, gay, bisexuel, trans, queer. L'idée est de montrer que notre orientation sexuelle et notre genre peuvent être extrêmement diversifiées. Signifiant à l'origine étrange ou particulière, le mot queer a été utilisé tout au long du 20e siècle comme une insulte envers les personnes qui avaient des désirs ou des relations homosexuelles. Pour beaucoup, cela porte toujours le poids de cette histoire défavorable, alors que pour d'autres, il a été récupéré, surtout depuis les mouvements en faveur des droits des homosexuels dans les années 80. Aujourd'hui, le plus souvent, le terme queer est considéré comme un identifiant positif pour les membres des communautés LGBT+. Le non-binaire est un spectre d'identités de genres qui ne sont pas exclusivement masculines ou féminines. Elle se situe en dehors de la division binaire de genres féminins-masculins. Les personnes qui s'identifient comme telles ne se conforment pas aux normes traditionnelles de genre et peuvent utiliser les pronoms « ils », « eux ». Demander à quelqu'un ses pronoms préférés et énoncer les vôtres est un moyen d'inclure toutes les identités de genre. Une personne cisgenre s'identifie au genre de son sexe. J'ai un pénis, je m'identifie comme un homme. J'ai un vagin, je m'identifie comme une femme. Dans ces cas, je suis cisgenre. Une personne transgenre ne s'identifie pas au genre de son sexe et peut vouloir entamer une transition, soit hormonale, soit chirurgicale. La sexualité est le manque d'attirance sexuelle pour les autres, ou un intérêt ou un désir faible ou absent pour l'activité sexuelle. La pansexualité est une attraction sexuelle, romantique ou émotionnelle envers des personnes indépendamment de leur sexe ou de leur identité de genre. Avant les années 80, les rares représentations de l'homosexualité dans la culture populaire étaient généralement constituées de déviants sociaux, potentiellement dangereux pensés à Norman Bates dans « Psychose ». Depuis lors, cependant, la représentation des personnages gays dans la culture populaire est devenue beaucoup plus diverse et positive, avec des séries comme « Pose » ou « Hollywood ». L'Alliance internationale contre le VIH estime une prévalence mondiale d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes entre 3 et 16 %. La population française compterait environ 3 % de personnes homosexuelles et environ 0,2 % de personnes transgenres, soit 15 000, pour 83 % d'hétérosexuels exclusifs. Au cours de leur vie, 53 % des LGBT ont déjà été confrontés à au moins une forme d'acte homophobe. Un quart ont déjà été agressés sexuellement et plus d'un sur six ont fait l'objet d'actes de violences physiques. Les établissements scolaires et les lieux publics constituent un terreau des plus favorables à l'exposition à des agressions verbables à caractère homophobe. Les homosexuels s'avèrent particulièrement nombreux à avoir le sentiment d'être discriminés par des représentants des forces de l'ordre et des professionnels de santé, ces dernières affectant beaucoup plus de lesbiennes que de gays. Les personnes trans sont également confrontées à des taux plus élevés de discrimination et de harcèlement que leurs homologues cisgenres, et par conséquent ont de moins bons résultats en matière de santé mentale. Ils courent également un plus grand risque de suicide, car ils sont deux fois plus susceptibles de penser et de tenter de se suicider que les personnes LGB. 331 personnes trans et de genres divers ont été tuées en 2019. La majorité des meurtres ont eu lieu au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. Les jeunes LGBTQ sont quatre fois plus susceptibles de tenter de se suicider que leurs pères. Le système n'est pas seulement prescriptif en termes de sexe et de vie amoureuse pour la communauté LGBTQ. Les personnes hétérosexuelles sont également censées suivre les normes tacites. Dans de nombreux pays, les femmes doivent être vierges avant le mariage ou fidèles pendant. Les hommes machos dominants ont été dépeints dans les films et les livres comme le modèle que les petites filles doivent attendre patiemment. Nous avons dansé sur « Every breath you take, I'll be watching you » à chacune de tes respirations, je te regarderai. Ou « Blurred lines » « I know you want it » qui signifie « Les lignes sont floues, je sais que tu le veux. » Nous avons chanté de nombreuses chantons de reggaeton « Eres mia », « Mia », « Obsession », etc. Justifiant le contrôle, le harcèlement, la honte et la culpabilité pour la jante féminine. Nous avons également été conditionnés par l'image de l'amour romantique. Les relations toxiques et abusives sont toujours décrites comme de la passion dans de nombreux films ou séries. Nous avons grandi dans une culture qui enseigne aux hommes à être indépendants, forts, sans émotion et à faire passer leurs besoins en premier. Et les petites filles apprennent que l'amour est la solution à tous leurs problèmes. Les femmes sont plus socialisées à être utiles, à mettre leurs besoins au second plan et à faire tout le travail émotionnel dans leurs relations ou leurs familles. Il n'est donc pas étonnant que lorsque nous grandissons, il y ait des inégalités dans nos vies émotionnelles. Tinder a récemment été accusé d'avoir un algorithme sexiste afin de faciliter les rencontres entre les femmes plus jeunes et moins éduquées et les hommes plus âgés, plus riches et éduqués. Ce déséquilibre est également présent dans la situation économique. Dans de nombreux pays encore, c'est une réalité économique qu'une femme doit se marier pour survivre, que ce soit parce qu'elle ne peut pas travailler ou parce que la honte serait trop forte dans la culture pour être célibataire après un certain âge. Et l'horloge biologique est une pression supplémentaire pour trouver un partenaire. Donc oui, le monde romantique n'est certainement pas équilibré. Et c'est une cause de douleur immense car beaucoup de femmes doivent choisir entre leur liberté, leur indépendance et être aimées, quand l'amour est en fait une émotion commune et un besoin universel. Shulamit Firestone, dans son livre « La dialectique du sexe » est encore plus radicale. Elle dit que l'amour est en fait le pivot de l'oppression des femmes. C'est ce qui a maintenu les femmes subordonnées pendant tout ce temps. Parce que cette volonté de faire fonctionner la relation dans un monde déséquilibré absorbe notre énergie et notre pouvoir. Imaginez si au lieu de réfléchir à la façon de faire fonctionner la relation ou de garder la personne qui ne veut vraiment pas être gardée, vous consacriez votre feu à créer, vous amuser, vous reposer et changer le monde. Ce serait un endroit tellement différent. Shulamit Firestone dit également que la créativité des hommes, le travail qu'ils font, se nourrissent en fait de notre amour. Les femmes apportent tellement de soutien émotionnel que les hommes peuvent se consacrer à écrire, peindre, parler, développer leur carrière, sur la base de tout le soutien émotionnel que nous leur apportons. Et c'est terriblement injuste car il y a très peu de femmes qui bénéficient du même niveau de soutien émotionnel, qui nous aideraient certainement à briller encore plus. Et le déséquilibre est encore plus présent dans la vie sexuelle. Le sexe est en fait tabou dans de nombreux endroits à travers le monde. C'est tellement tabou que nous n'en savons rien. En France, une étude récente a montré qu'une adolescente sur quatre ne savait pas qu'elle avait un clitoris. Imaginez ! Le sexe est également un lieu de diffusion de nombreuses fausses croyances. Par exemple, l'idée que les hommes ont une libido forte et irrépressible, alors que les femmes ne sont pas tellement intéressées par le sexe. De plus, nous avons tendance à croire que les femmes libres sont dangereuses pour la société. Cela a conduit à blâmer et à humilier les femmes qui pourraient avoir des relations sexuelles avant le mariage ou qui auraient une sexualité trop libérée selon les normes. Faire honte aux filles qui montrent trop de leur corps comme une menace potentielle. Cela signifie aussi couper le clitoris à 125 millions de filles pour les séparer du plaisir lors des relations sexuelles et de l'infidélité éventuelle. Cela signifie réduire le financement de la contraception ou le droit à l'avortement, comme récemment en Pologne. Et bien sûr, le financement de nombreuses options de Viagra ou de films pornographiques qui sont définitivement plus axées sur le plaisir masculin que féminin. Ces croyances sont donc très répandues dans nos sociétés. Saviez-vous que dans les relations intersexuelles, les hommes atteignent l'orgasme 95% du temps, tandis que les femmes n'atteignent l'orgasme que 65% du temps ? Et nous pouvons en dire, c'est parce qu'il est plus difficile pour les femmes d'atteindre l'orgasme. Pas vraiment, parce que quand on parle de relations homosexuelles, les femmes atteignent l'orgasme avec le même pourcentage que les hommes. Il s'agit donc vraiment de la façon dont nous faisons l'amour et de la façon dont nous considérons le sexe. Voici donc quelques questions pour vous aujourd'hui. Avez-vous vécu ce déséquilibre dans votre vie amoureuse ? Avez-vous déjà été dans une relation toxique et contrôlante ? Comment vous sentiez-vous ? Avez-vous reçu un soutien de la part de votre entourage ? Vous est-il possible d'explorer votre orientation sexuelle en toute sécurité ? Tenez-nous au courant. Bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !